Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'étais censé faire le test de l'Apple TV et j'ai eu quelques soucis qui ont retardé la production de cette vidéo et là j'ai eu le temps, j'espère que vous serez indulgents avec moi et j'espère qu'on passera un excellent moment donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus et à vous abonner il y aura d'autres vidéos qui vont suivre donc restez en ligne Alors, la vidéo va se présenter en plusieurs points positifs et en points négatifs sachez que les points positifs ou négatifs seront de mon propre avis mais je tâcherai de rester neutre, bien entendu Ce que je pourrais dire, c'est l'abonnement Apple Arcade comme vous le connaissez, l'Apple Arcade c'est comme un service à la Game Pass donc si vous avez l'habitude de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone, l'iPhone par exemple vous aurez un certain nombre de jeux, à peu près 100 jeux dont vous pourrez utiliser sur votre Apple TV et y jouer avec une manette Xbox ou une manette PlayStation et ça vaut vraiment le coup dans le sens où on n'aura pas la possibilité de réduire la durée de vie de son téléphone en utilisant son Apple TV pour jouer dans le salon de la manière d'une console de jeux vidéo de salon Pour moi c'est un premier point positif, l'abonnement normalement il est au prix de 10€ donc 9,99€, ça ne coûte pas trop et pour ceux qui sont vraiment adeptes des jeux de téléphone portable je pense que vous pourrez vraiment apprécier ce service et je sais que normalement vous avez la possibilité de tester l'abonnement pendant un certain temps et de voir si vous voulez y adhérer ou pas donc là c'est un premier point positif vu qu'on a quand même une centaine de jeux donc Apple Arcade avec beaucoup de jeux donc c'est quelque chose d'assez positif dans le sens où on n'est pas forcément obligé d'acheter des jeux à 5€, 3€, 4€, etc on a tout dans un abonnement et ça c'est quelque chose qui est vraiment assez appréciable de ma part en tout cas c'est ce que j'apprécie je ne suis pas trop fan des jeux sur téléphone donc si je ne me mets pas à la place des personnes qui ont l'habitude d'acheter des jeux c'est un vrai service et quelque chose d'assez bien en tout cas c'est aussi la possibilité de connecter la manette Xbox et la manette de la Playstation sur l'Apple TV donc il suffit d'aller dans les réglages, d'aller en Bluetooth de connecter sa manette à l'Apple TV et vous aurez la possibilité de jouer au jeu qui se trouve sur l'abonnement Apple Arcade ou des applications de jeux que vous aurez téléchargées sur l'Apple TV le troisième point positif ce sont les économiseurs d'écran qui sont vraiment très beaux il y a les grandes villes des villes comme Chicago, New York il y a également aussi l'Arctique et l'Antarctique donc on peut apprécier les paysages être relaxé on n'est pas forcément obligé d'utiliser l'Apple TV il suffit de rester là et d'observer et de regarder donc la tranquillité d'esprit quoi et de directement s'immerger et de se voir imaginer et se voir à l'intérieur de ces beaux paysages bon c'est quelque chose d'un peu futile vous me direz mais c'est quelque chose vraiment de très beau donc d'observer la nature de regarder ce qui s'y meut, ce qui se trouve, etc l'Apple TV est maintenant compatible avec les ports HDMI 2.1 donc si vous avez une télévision 2.1, HDMI 2.1 vous aurez la possibilité de bénéficier des 120 images par seconde que possède votre télévision on sait bien qu'il y a plusieurs télévisions les télés LG, Samsung, etc qui ont adopté cette nouvelle norme d'HDMI 2.1 qui permet de bénéficier des 120 images par seconde il y avait aussi les nouvelles consoles de jeu les Playstation 5 et Xbox qui faisaient un aveu de marketing qui jouaient un peu sur cela en disant que oui vous aurez la possibilité de jouer en 120 images par seconde et il faut dire que l'Apple TV a suivi le pas puisque maintenant son port HDMI est compatible en 2.1 avec si vous avez une télévision la chose qu'Apple présente en fait sur son site c'est surtout le fait qu'on aura la possibilité d'observer les matchs de foot en 120 images par seconde et de voir les choses en toute fluidité et voilà c'est quand même quelque chose d'appréciable donc il fallait bien aussi que l'Apple TV puisse s'adapter et être évolué aussi avec la technologie actuelle qui est de passer en 2.1 donc voilà et on peut dire que l'Apple TV pourra rester quand même assez longtemps dans nos salons puisque voilà c'est quelque chose qu'il faudrait pas se passer avec l'HDMI 2.1 donc il y a moins de latence donc plus fluide donc il y a plus de 60 images par seconde donc c'est toujours actuel les 60 images par seconde mais maintenant ils sont passés à 120 images par seconde donc c'est quand même plus de posséder cette Apple TV Autre point positif c'est le Dolby Atmos et le Dolby Vision donc comme vous le savez bien le Dolby Vision on a déjà entendu parler de ça donc c'est plus une norme qui est liée à tout ce qui est le cinéma les couleurs justes donc des pays, pétois, etc une des normes cinématographiques la colorimétrie donc ça permet d'avoir des couleurs assez justes donc de regarder des films c'est quelque chose d'appréciable moi j'ai plus une préférence pour des couleurs un peu plus vives puisque avec le Dolby Vision ça paraît un peu plus terne c'est vrai que le blanc est vraiment un peu plus vraiment blanc pas vraiment un peu lumineux quoi et j'aime bien quand je regarde la télévision que les lumières soient un peu plus vives, etc mais ça paraît un peu plus terne mais ça reflète la réalité donc ça c'est un point positif de regarder ces séries et ces films donc pour tout ce qui est vraiment les adeptes de films, etc qui sont vraiment à l'affût de regarder sur chaque pixel si ça reflète vraiment la réalité vous serez servi en tout cas alors mais il y a également une autre fonctionnalité c'est plutôt le Dolby Atmos on le connaît tous avec nos casques de jeux vidéo qui sont compatibles en Dolby Atmos c'est la possibilité d'avoir un son en 3D donc d'avoir un son assez immersif d'avoir à l'aide des canaux audio d'avoir un son qui est autour de notre tête autour de nous qui reflète un peu la réalité et qui permet en fait de positionner le spectateur d'être au coeur du son et de l'image et de regarder et d'entendre tous les sons qui se projettent autour de lui au dessus de lui, etc donc c'est une bonne fonctionnalité moi je trouve donc il fallait bien que cela puisse passer qu'Apple puisse passer avec cette norme puisque les télévisions de 2019 même d'autres télé étaient compatibles avec le Dolby Atmos l'ancienne génération d'Apple TV n'était pas compatible avec le Dolby Atmos mais était compatible avec le Dolby Vision c'était déjà un plus mais il manquait aussi le Dolby Atmos donc voilà ou si vous achetez cette Apple TV je sais qu'à un certain moment donné quand j'avais acheté l'ancienne d'Apple TV j'avais eu la possibilité d'avoir l'abonnement Apple TV Plus pendant près de n'an mais je crois qu'actuellement je ne sais pas si j'étais des bêtises mais je crois que ça va diminuer jusqu'à 3 mois et ce que j'ai remarqué puisque j'ai eu d'autres Apple TV et j'ai acheté des iPhones c'est que l'on ne m'a pas proposé de rallonger mon abonnement à Apple TV Plus donc ce que je trouve un peu bizarre puisqu'on dit que si vous achetez un nouvel appareil ils sont censés augmenter la durée de l'abonnement donc du moins la prolonger l'abonnement donc c'est quelque chose qu'il faudra voir par la suite donc Apple TV Plus qu'est-ce que c'est ? c'est un service d'abonnement d'Apple c'est plus quelque chose de qualitatif plutôt que quantitatif à la manière de Netflix les séries sont au top niveau je trouve quelques séries qui sont bien mais ça fait vraiment les séries à l'américaine et tout pur américain je ne sais pas c'est un peu spécial je trouve mais il y a de bonnes séries là-dedans comme si avec Jason Momora où il est aveugle et c'est un peuple d'aveugles guerre contre une autre population d'aveugles je ne sais pas il faut que vous voyez en fait la série elle est super bien il y a une autre série que j'ai vraiment appréciée c'est Mosquito Coste c'est avec Julien Theroux donc c'est un film en fait c'est tiré de romans ou de livres je crois et justement c'est son oncle qui possède le livre et je crois que ça a été il y a déjà eu un film avec ce roman donc Mosquito Coste je crois que c'est avec Harrison Ford ou bien je ne sais plus si c'est Kevin Costner donc il y a plusieurs séries donc il y a aussi une série qui est vraiment bien c'est la série avec les footballeurs et tout là c'est super bien j'ai vraiment apprécié il y a de l'humour et franchement il se retrouve vraiment en Angleterre où il y a les hooligans où il y a des choses comme ça franchement c'est une série que j'apprécie bien autre point positif c'est le mode Picture in Picture on le connait tous c'est arrivé avec l'iPhone il y avait déjà eu ça aussi avec les téléphones Android il faut dire c'est arrivé sur Android avant les iPhone et il faut dire que c'est une fonctionnalité assez agréable puisqu'on a la possibilité de regarder quelque chose de faire autre chose donc si on est en train de regarder une série on peut aller directement sur une autre application naviguer sur l'homescrim de l'Apple TV et de regarder de choisir d'autres applications et de continuer à regarder le film en question et ça se met au bas de l'écran et c'est vraiment bien fait moi je trouve et c'est une fonctionnalité peut-être pas majeure puisque si on est devant son Apple TV ou que l'on doit regarder un film donc on va pas essayer de faire autre chose et de regarder en même temps la télévision quoi donc si on regarde un film si on regarde une série donc on s'attarde et on s'attache à ce que l'on puisse être resté attentif et regarder un film en plein écran donc à ne pas faire plusieurs choses en même temps on a déjà notre iPhone pour essayer de si on doit faire quelque chose donc on est pas forcément obligé de le faire sur l'Apple TV mais bon je trouve que voilà pour ceux qui aiment les petits gadgets les petits trucs etc c'est peut-être un point positif pour eux mais aussi un point positif pour eux mais aussi pour moi donc voilà c'est quelque chose de bien à penser en tout cas un point positif c'est Airplay qui est une technologie qui permet de transférer et de faire une copie miroir de son téléphone ou de ce que l'on regarde en fait sur son téléphone de l'envoyer directement sur sa télévision via l'Apple TV quand l'on regarde un film ou des séries ou regarder directement une vidéo sur un site internet on peut l'envoyer directement sur l'Apple TV et contrôler via son téléphone ou avec la télécommande de l'Apple TV la vidéo en question il y a également la possibilité d'utiliser des applications avec son téléphone donc c'est-à-dire via Airplay par exemple Neck Club je crois donc il y a la possibilité de transférer l'application du moins via Airplay sur l'Apple TV et de suivre directement les recommandations du coach sur l'Apple TV donc pour moi c'est quand même quelque chose d'appréciable de bien on peut regarder des photos on peut on peut tout regarder en fait avec donc pour moi c'est un point positif et ils avaient une certaine avance sur les concurrents et voilà donc c'est quelque chose de bien en tout cas selon moi autre point positif c'est la possibilité d'utiliser Apple Music avec son Apple TV et oui donc si vous avez votre compte Apple Music donc votre compte Apple donc vous le connectez directement avec d'autres Apple TV vous aurez la possibilité d'utiliser la musique Apple Music là-dessus donc transférer la musique sur les HomePod ou sur la télé en plus de l'utiliser avec les HomePod donc vous aurez un son central venant de la télévision et si vous avez des HomePod sur le côté vous aurez la possibilité d'avoir un son stéréo également donc en 3.1 ou je ne sais pas comment on dit donc un son avec deux canaux un canot latéral un canot gauche un canot droite et le son venant de la télévision donc c'est quelque chose de vraiment très bien en tout cas en tout cas selon moi autre point positif avec l'Apple TV c'est la possibilité de l'utiliser comme maison connectée vous aurez la possibilité de connecter des ampoules connectées donc les ampoules Huawei Philips de connecter vos sérues donc de les utiliser de regarder qui sonne à la porte si vous avez des caméras donc de regarder directement sur l'Apple TV de voir ce qui se passe avec tous vos appareils de les contrôler via Siri avec la télécommande il y a de multiples possibilités avec cette Apple TV donc il faut avoir les appareils bien sûr tout ce qui est appareils connectés compatibles avec Apple TV avec Apple du moins et vous aurez cette possibilité de les contrôler via l'Apple TV autre point positif c'est la possibilité de regarder ces photos et vidéos sur l'Apple TV donc ça reproduit un peu tout ce qui se retrouve en fait dans votre bibliothèque photo ça les transfère ça les met directement sur l'Apple TV vous aurez la possibilité de les regarder attention donc si vous avez des personnes un peu assez curieuses qui risquent d'aller directement dans vos photos et de regarder tout ce qui pourrait se retrouver à l'intérieur donc c'est quand même un peu confidentiel alors essayez de rester assez prudent surtout si vous avez des invités et des personnes qui pourraient être mal intentionnées pourraient regarder un peu votre bibliothèque photographique autre point positif c'est d'utiliser son téléphone comme directement un clavier à mesure que vous avancerez directement avec l'Apple TV vous aurez la possibilité de rentrer votre identifiant mot de passe etc. avec votre téléphone donc à la base on le fait avec la télécommande mais vu que le téléphone il est lié à l'Apple TV et au même compte l'Apple TV détecte directement que le téléphone qui est à côté de vous est susceptible d'être utilisé comme clavier donc à mesure que vous voulez taper un mot de passe directement l'Apple TV envoie la notification sur le téléphone et là vous aurez la possibilité de taper votre mot de passe ou votre identifiant et autre chose qui est vraiment agréable c'est que vu que les identifiant et les mots de passe sont directement intégrés sur votre compte Apple et avec la télécommande on n'est même pas obligé de taper le code avec le trousseau et cloude donc ça le met directement ça détecte que si c'est Netflix ça met directement l'identifiant et le code c'est pas nouveau en soi mais c'est quelque chose qui a été implanté depuis les autres générations d'Apple TV avec TVOS c'est ça c'est resté directement comme fonctionnalité utile pour l'utilisateur concernant les points négatifs ce que je regrette avec l'Apple TV c'est l'impossibilité d'utiliser des VPN sur son Apple TV certes ça permet de regarder la télévision d'utiliser des applications mais certaines applications ne sont pas comprises directement sur le store d'Apple donc j'imagine que ça offre certaines règles du guideline d'Apple il ne voudrait pas que certaines personnes puissent utiliser l'Apple TV à mauvais escient donc moi ce que je voulais en tout cas c'était de regarder Netflix d'utiliser le VPN pour regarder Netflix que ce soit au Canada pour avoir au moins les langues en français même si c'est pas le français comme en France donc enlevez cette idée de votre tête vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser de VPN sur l'Apple TV autre point négatif c'est qu'il n'y a pas la possibilité d'utiliser des applications de cloud gaming directement sur les appareils Apple donc ça enfreint un peu les guidelines d'Apple d'avoir des applications de cloud gaming là-dessus donc il n'y a pas de possibilité d'avoir des applications natives là-dessus le GeForceNar ou d'avoir le Game Pass ou d'avoir d'autres applications comme quel autre service de cloud gaming Stager etc j'imagine que Apple voit ça comme une concurrence assez 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 hard en fait pour leur service à la manière du Game Pass du moins donc c'est Apple Arcade donc il y a eu des problèmes avec Microsoft et avec Apple concernant le fait qu'ils ne voulaient pas que l'application Game Pass soit directement intégrée sur en tout cas natif sur les iPhone etc ça nuit un peu aux performances du service donc du Game Pass par exemple puisqu'on utilise un site web pour pouvoir jouer au jeu le Game Pass c'est quelque chose qui fonctionne vraiment à merveille en tout cas pour certaines personnes que je connais et de voir qu'un service concurrent puisse arriver sur l'Apple TV ou les iPhone etc ça risque de nuire fortement à Apple en tout cas avec l'Apple Arcade donc j'imagine qu'il y aura quelques problèmes par la suite avec le commissaire à la concurrence qui verra cela d'un mauvais oeil en tout cas moi c'est ce que je pense puisque ce n'est pas accordé au service de streaming de cloud gaming d'avoir la possibilité d'être logé à la même enseigne qu'un service comme Netflix bien que ce soit de la vidéo mais dans Netflix il y a quand même plusieurs vidéos et Apple dit dans ses guidelines qu'il faut que si vous avez une application donc si c'est un jeu il faut que ce soit un seul jeu etc qui puisse être téléchargé mais pas avoir une application qui puisse disposer de plusieurs autres applications à l'intérieur donc plusieurs jeux donc ça ça en ferait un peu les règles d'Apple mais lors du jugement qu'il y a eu entre Apple et comment il s'appelle Fortnite le juge il a dit Netflix dispose je regarde Netflix pourtant sur les iPhones mais sur Netflix il y a quand même plusieurs vidéos ça correspond à peu près à la même chose et que ce n'est pas forcément sur le fait que ça puisse enfreindre les règles du guin-light d'Apple mais c'est plus quelque chose de contraignant pour Apple de voir arriver des services concurrents et qui puissent être plus viables qu'Apple Arcade et surtout à 12,99€ avoir un tas de jeux à peu près une centaine de jeux près de 200 ou 300 jeux etc sur son Apple TV de voir ses applications et ses jeux arriver sur l'Apple TV comme ça dans le salon donc ça risque de fortement nuire à Apple Arcade donc c'est ce que moi je pense en tout cas vous avez la possibilité d'acheter une Apple TV que ce soit en 64 ou 32 Go je vous conseille de prendre l'Apple TV de 32 Go parce que l'Apple TV de 32 Go ou de 64 Go vous m'utilisez l'Apple TV de 32 Go car quand on utilise l'Apple TV il n'y a rien qui est stocké sur l'Apple TV hormis les applications et on ne va pas forcément utiliser une tonne et une tonne d'applications et ce que je regrette c'est du moins la capacité de stocker les vidéos ou les films qu'on loue ou télécharge sur l'Apple TV et bien on a un disque dur mais je ne comprends pas pourquoi on fait du moins une carte de stockage mais je ne comprends pas pourquoi on n'a pas la possibilité de regarder les films et séries sur l'Apple TV sachant très bien qu'on dépend d'Internet et si on a la possibilité de les télécharger que si on n'a pas Internet mais c'est foutu on ne peut pas regarder ni Netflix ni les films etc Netflix on le sait bien c'est une application de streaming mais il faut dire aussi que Netflix ça permet que l'on puisse avoir la possibilité de télécharger les films et séries sur nos téléphones donc les regarder en en ligne pourquoi on ne pourrait pas avoir cette possibilité de regarder les films et séries en en ligne sur l'Apple TV donc moi c'est ce que je regrette en tout cas avec cette Apple TV donc si vous n'avez pas vraiment beaucoup d'applications vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser une Apple TV 32Go autre point positif que j'ai oublié de mentionner c'est surtout la télécommande qui est le bouton d'extinction qui permet d'allumer et d'éteindre l'Apple TV vous me direz qu'en fait que c'est bon c'est quelque chose de banal qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton ou n'importe quel bouton de l'Apple TV et ça allumait l'Apple TV donc la télécommande pouvait se retrouver sur le canapé ou dans le canapé on s'asseyait là-dessus s'allumait l'Apple TV s'allumait la télé etc alors qu'on ne voulait pas forcément que l'Apple TV et la télé puissent s'allumer donc moi c'est un point positif d'avoir fait en sorte que la télécommande puisse posséder son propre bouton d'extinction et qu'on ne puisse pas allumer sa télévision avec les boutons de la télécommande donc voilà c'est tout pour la vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à mettre des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo à vous abonner et à regarder davantage d'autres vidéos concernant ma chaîne et les nouvelles et on se verra pour d'autres vidéos j'enlève j'enlève et on se verra j'enlève 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 j'enlève